Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve pour le dernier quintet du mois de mai sur l'hippodrome d'Angers on revient comme d'habitude sur la journée de la veille vendredi dans le quintet on est premier troisième quatrième cinquième j'ai pas le numéro 4 dommage concernant les membres les jeux simples fixes notre rayon de soleil a été le jeu bonus qui s'impose à 7 euros 30 du côté du jdt j'ai pas été à la hauteur et le course parcours sous temps bas qui était forcément meilleur que celui de nantes alors les présentations de l'handicap danger loire métropole les conditions qui s'affichent devant vous 1600 mètres on annonce un terrain bon souple à 3,3 16 partant 1600 mètres à angers tracé coulant faut avoir en général un bon numéro de corde et ça favorise les chevaux qui sont près de la tête alors base gagnante le numéro 4 à scott angel il n'a pas été loin de remporter un quatrième quintet dans l'handicap de bordeaux lui qu'il avait gagné trois fois il a fait bon deuxième de royaumont il est peut-être meilleur en terrain plus souple mais a déjà réussi en terrain bon souple c'est un cheval qui a des ambitions pour moi pour la victoire corde numéro 3 à simon planque l'entraînement sous bagnée c'est un cheval je pense qui peut s'imposer la deuxième base qui peut aussi s'imposer le numéro 7 cyrano lors de son premier quintet plus il a fait un truc un parcours devant méchant en épaisseur le cheval n'a pas trop mollit donc c'était pas mal revient sur sa surface de prédilection qui est le gazon c'est un cheval qui va devant corde numéro 4 il a largement sa place dans les trois voire mieux le premier outsider le numéro 1 runny med alors c'est le meilleur en classe pure c'est un cheval qui a couru classe 1 et groupe 1 il a eu plusieurs interruption de carrière faut se rappeler qu'en août 2021 il battait sèchement un certain royaumont royaumont n'est que le gagnant du quintet de l'handicap de bordeaux la fameuse ligne d'ascot angel vient de mettre 10 ou 12 longueurs dans un petit lot beau poil bien je l'ai trouvé franchement dans un bel état c'est un cheval pour un premier handicap et un premier quintet il peut jouer sa place dans les trois quatre premiers deuxième outsider le numéro 10 bochator alors c'est plus un cheval de psf mais les six derniers parcours sur l'herbe cinq fois il a fait l'arrivée donc c'est pas mal vient de gagner pour moi très facilement il a gagné vraiment à 50 mètres du poteau mais pour moi il a gagné très facilement on lui a mis deux kilos 5 de pénalité sur la forme c'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée de quintet je garde très haut en cinquième position le numéro 3 harper il a peu de fausses notes dans sa carrière c'est un cheval qui va bien entre 1400 et 1800 mètres tout terrain pour un premier quintet et un premier handicap c'est pas mal il a déjà battu des chevaux qui ont fait l'arrivée de quintet donc c'est possible en sixième position le numéro 8 passe à lito alors il a été gêné le 10 avril pour son retour dans la quintet plus ensuite il a remis les pendules à l'heure bon troisième le 4 mai maintenant ce qui me dérange un tout petit peu c'est que la ligne n'a pas répété voilà mais il est en forme il revient sur 1600 mètres la distance qu'il a commencé dans sa carrière m'est tombée ensuite on a plus vu 1300 1400 mais comme l'entraînement pantal et maxime guillon marche bien ensemble je les préfère j'ai préféré le garder avec moi en septième position le numéro 12 bohémien de rhapsody alors ça va être un petit peu le coup de poker 1 sur 5 dans les quintet plus le taux de pourcentage n'est pas tellement bon mais l'aptitude à la piste est pas mal 2 sur 3 sur l'hippodrome danger et deux fois sur le tracé premier et deuxième donc c'est superbe vient de faire une course école sur l'hippodrome du val d'or on lui associe un nombre de talent yoritz manisabal c'est pas mal et je termine avec le 15 j'aurais dû alors c'est un cheval qui a perdu un petit peu de sa régularité il a fait l'arrivée de plusieurs quintet cet hiver l'hiver précédent en 35 de valeur c'est un cheval qui revient en 32 en novembre 2021 il faisait deuxième sur ce tracé là dans un quintet plus battant un certain aibari qui vient de faire l'arrivée de quintet récemment à lonchamps donc c'est plus un coup de poker en bout de sélection mais comme les boutins en général à 15 au 20 contre 1 sont dangereux voilà je l'ai gardé pour une petite surprise nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet passez encore une excellente semaine merci à tous ciao